bonjour alors une petite vidéo pour donc expliquer ce que j'ai fait entre temps donc on va dévisser ça j'ai pas fait grand chose j'ai fait que deux trois bricoles parce que là j'ai commandé le deuxième pignon pour faire les pas de 1,75 et les pas de 3,50 donc je ferai sûrement jamais puisque 3,50 c'est énorme donc alors concernant concernant le support ici j'ai rien fait de spécial c'est toujours le même ça rien bouger j'ai encore pas fait des chanfreins du tout concernant le boîtier j'ai fait la vis donc là que j'avais déjà fait que j'ai modifié avec une rondelle en plastique pour que quand on sert ben ça bouge vraiment pas contrairement à une rondelle métallique par exemple où ça a tendance à se desserrer ça ça n'arrive pas à serrer comme il faut donc j'ai mis une rondelle en plastique et là c'est impeccable ça ça se desserre pas facilement donc c'est bon donc la petite vis je voulais le mettre en laiton puis en fait ben j'ai celle là je vais la laisser j'ai pas encore gravé parce que je voudrais une petite fraise de 2 mm pour pouvoir faire la gravure propre légèrement en relief à l'intérieur sans creuser mettre de la peinture pour pouvoir bien voir et puis au bout j'ai donc fait la petite une petite vis molletée ici pour appuyer sur le pignon alors il ya une entretoise aussi ici qui va servir pour mettre le deuxième pignon parce qu'il va y avoir les deux pignons qui sont l'un côté de l'autre donc il faudra sûrement que je modifie cette longueur là pour pouvoir mettre le deuxième pignon et puis il ya une autre modification aussi c'est qu'il me faut deux plateaux parce que moi je vais pas m'emmerder à faire un plateau et toutes les gravures dessus que ça soit pour tous les pas par exemple je voudrais avoir deux plateaux comme ça deux plateaux de pignons ça je choisis le plateau en fonction du pignon recto verso là sur celui ci il ya cinq repères six repères en dessous et l'autre que je vais avoir il va y avoir donc un repère de 4 voilà c'est tout sur une seule face donc on fera je modifierai sûrement pour pouvoir faire je creuserai sûrement un petit peu là pour pouvoir faire un petit peu pour avoir deux épaisseurs donc voilà à peu près ce que je vais prévoir de faire donc c'est pour ça pour l'instant là il fonctionne les fonctionnels sur deux sur plusieurs filetages parce qu'avec l'opinion que j'ai mis on peut faire cette filetage je crois donc cette filetage donc c'est déjà pas mal mais bon il manque le 1 75 et le 3 50 3 50 que je dis je vais pas l'utiliser il ya des chances qu'ils utilisent pas mais 3 50 il va aller aussi donc eh ben pour le moment on en est là donc il y aura sûrement des petites modifications les petits fraisages là petit fraisage au bas il y aura des petits trucs que j'attends d'avoir le pignon que j'ai commandé pour pouvoir finir le boîtier là donc là qui s'engraîne alors ils s'engraînent très très bien alors il ya une question qui m'a été posée si le pignon vu le module qui a ce pignon là par rapport à la vis mère s'il n'est pas tout à fait juste juste parfaitement on a un petit poil à côté mais s'engraîne très bien ça va bien on sent rien au niveau des doigts quand on le touche il va bien donc pas de problème c'est sébastien h qui m'a posé la question j'ai pas pu lui répondre directement sur son commentaire parce que quand je clique dessus c'est face alors je sais pas je sais pas ce qui se passe donc je lui réponds directement par la vidéo là pour lui expliquer donc ça va très bien comme ça donc voilà donc s'il veut en faire un il n'y a pas de souci donc ça fonctionne donc voilà pour la vidéo et puis ma foi ben bonne soirée allez à plus s'envoie